Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage du jour. Alors, hier je vous ai parlé dans ma vidéo sur les trois jeux que j'allais utiliser pour Noël, je vous ai parlé d'amour universel et je vous ai parlé aussi de l'oracle de Gaïa de Tomin Camin Salerno. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de le sortir pour faire un petit tirage ensemble aujourd'hui. Voilà. Voilà. Alors, je vais battre les cartes, tirer une petite carte pour nous aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien, que les préparatifs des fêtes de fin d'année se passent bien pour vous. Voilà. Et j'espère d'ailleurs que ces petits tirages quotidiens mettent un petit peu de magie aussi dans votre journée. Et puis dans ces fêtes, puisque j'ai fait un petit peu exprès de choisir des jeux qui sont doux pour cette fin d'année. Alors, ah bah c'est super, c'est la carte que je préfère. Alors, on a un message. C'est magnifique, c'est l'illustration qui est sur la couverture. C'est un petit peu d'ailleurs cette illustration qui me fait acheter le jeu. Tellement que je la trouvais belle. Alors, les mots clés pour cette carte, c'est « Bonne nouvelle » et « Issue heureuse ». Je vais vous lire le petit texte qui est associé. Alors, c'est la carte 28. Donc, un message. Bonne nouvelle et « Issue heureuse ». Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement ! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la Terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Il y a une petite affirmation positive pour chaque carte dans ce jeu que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous la lire. Et si vous avez envie, justement, au cours de la journée, de reprendre cette petite affirmation, ça peut vous faire vraiment du bien. Je remercie la Terre et les étoiles pour leur bienfait. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée, sans condition, par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Ce sont à chaque fois des petites affirmations, justement, qui permettent de se relier, en fait, à sa part lumineuse, mais aussi à tout ce qui est lumineux autour de nous, tout l'univers, tout ce que l'univers nous apporte, en bénédiction, en bonheur et en amour. Et j'aime beaucoup, justement, ça, parce que ça nous met dans cette énergie positive. Et ça nous rappelle aussi que non seulement le positif vient de l'extérieur, mais aussi vient de nous. qu'on l'a aussi à l'intérieur de nous. Donc ça, vous le savez maintenant, puisque vous suivez mes vidéos, vous le savez que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, justement, de se relier à cette lumière intérieure qu'on a et la lumière intérieure que les autres ont, et de se relier comme ça aussi les uns aux autres et de se relier aussi à la nature qui nous entoure, tous ces petits bonheurs. Alors ça fait peut-être un petit peu cuicul les petits oiseaux, mais je m'en fiche, déjà. Et en plus, je trouve que c'est la période absolument idéale pour faire cuicul les petits oiseaux. Donc tant pis. De toute façon, je porte un bonnet de Noël aujourd'hui, donc je ne suis plus à une bêtise près. Et voilà. Voilà, j'espère que ce petit message, justement, vous fera du bien pour aujourd'hui. Que cette petite affirmation positive vous fera du bien aussi. N'hésitez pas à la re-regarder, à la relire, et justement à la prononcer à voix haute, parce que de prononcer les choses à voix haute, c'est aussi un moyen de les inscrire à l'intérieur de nous. Ça donne une force, puisqu'on utilise plusieurs sens. On utilise en même temps notre parole, en même temps notre oui, et en même temps notre pensée. Donc on focalise plus, et on prend plus conscience des choses, en disant les choses à voix haute. Vous pouvez également l'écrire. Vous aurez également un support visuel. Donc là, vous ferez vraiment la totale. Le son, la parole, l'écoute, et la visualisation aussi avec les yeux. Donc je vous encourage vraiment à le recopier, et à le faire comme ça. Donc voilà pour ce beau message. C'est le cas de le lire, puisque c'est la carte du message. Et de savoir aussi que de bonnes nouvelles arrivent, c'est très réconfortant. Voilà, donc détendez-vous, appréciez la bonne nouvelle qui va arriver, et profitez-en quand elle arrive, pour justement remercier, pour remercier simplement, que ce soit l'univers, la vie, la personne qui vous l'apporte, d'être dans cette énergie de gratitude, au moment où vous recevrez cette bonne nouvelle. Voilà, moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.